Pour remplacer la cellule de votre plaqueur, munissez-vous d'un jeu de tournevis à écrou et d'un jeu de clé à laine. Vous aurez également besoin d'un tournevis à manche court, d'une cellule fourche et d'une cellule optique. Toutes les opérations doivent être réalisées par une personne habilité. Commencez par placer une boîte à pizza sous le plaqueur. Elle empêchera sa chute lors du démontage. Vous devez maintenant descendre le plaqueur. Appuyez sur le bouton « Système », puis sur « Déplacer ». Déverrouillez le bouton de sécurité. Il ne doit pas être relâché pendant toute la procédure. Descendez le plaqueur. Ouvrez la porte du tableau électrique. Coupez le disjoncteur D12 pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Vous pouvez changer les cellules à l'intérieur du Pizzador ou retirer le plaqueur pour plus de praticité. Au-dessus du plaqueur, libérez le faisceau en coupant le collier de serrage. Puis, retirez le connecteur de la cellule. Dévissez les oreilles mobiles des deux côtés du plaqueur fixe. Retirez le plaqueur à remplacer. Dévissez les vis du capot du plaqueur et retirez-le. A l'intérieur du plaqueur, vous trouverez une cellule optique de détection du couvercle et les deux cellules fourches des crochets. Retirez les deux vis de l'attache de la cellule fourche à changer. Retirez la cellule et déclipez-la. Installez la nouvelle cellule en la connectant et en la vissant. Pour remplacer la cellule optique, la procédure est identique à celle des cellules optiques de l'ascenseur. Voici la démonstration issue de la vidéo intitulée Remplacez les cellules optiques de l'ascenseur. Dévissez l'écrou de la gaine de la cellule optique. Dévissez l'écrou de fixation. Installez la nouvelle cellule en fixant son écrou et celui du connecteur. Une fois les cellules remplacées, positionnez le capot et vissez-le. Placez le plaqueur équipé de sa nouvelle cellule sur la boîte à pizza. Elle vous permettra d'être à la bonne hauteur pour l'installer. Revissez les oreilles mobiles de part et d'autre du plaqueur. Connectez le faisceau d'alimentation. Puis immobilisez-le avec un collier de serrage. Remettez l'alimentation au disjoncteur D12. Appuyez sur la touche Windows du clavier et sur l'icône en forme de triangle, pour ouvrir le menu gardien. Cliquez sur Redémarrer, puis sur Redémarrer les programmes. Après cette opération, vous devez lancer un nouveau cycle. Pour cela, appuyez sur le bouton Système, puis sur Lancer un cycle. Indiquez le numéro de la pizza. Choisissez de cuire ou de ne pas cuire la pizza. Indiquez un temps de cuisson, une température de cuisson et une puissance de cuisson. Puis, lancez le cycle. Fermez la porte chaude. Une question ? Besoin d'un conseil ? N'hésitez pas à joindre notre SAV qui est ouvert 7 jours sur 7. Merci. Merci. Merci.